Professeur Faudzi-Déraphe, bonjour. Bonjour. Alors, apparition de nouveaux clusters de contamination au Covid-19 à travers le pays. Le ministre déclare que la situation est inquiétante. Faut-il réintroduire de nouveau les mesures de confinement à travers certaines localités du pays ? Oui, juste pour rappel que c'est la situation mondiale actuelle qui est inquiétante. Quand on regarde ce qui se passe à l'heure dans le monde, c'est vraiment très inquiétant. Et on va le voir tout à l'heure, il y a les prémices d'une augmentation avec le temps, parce que toutes les conditions maintenant sont en train de réunir pour que le virus reparte. Maintenant, à nous d'être vigilants et de développer certains concepts de prévention qui seront de plus en plus cruciaux pour l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là par rapport à certaines localités qui connaissent une hausse de cas de contamination ? Faut-il lancer une alerte à la vigilance maximale ? Puisque même la présidence de la République n'a pas été épargnée par le virus. Oui, c'est un virus qui circule, c'est un virus respiratoire. Il faut rappeler les basiques de la circulation des virus, qui n'est pas une personne. Nous avons vu partout dans le monde, vous avez eu le Premier ministre britannique qui avait été contaminé, vous avez le président des Etats-Unis, le Brésil, tout. Ça veut dire que ce virus-là, en fait, n'est pas une personne, c'est un virus qui circule. Et en dehors des institutions que vous avez citées, il faut aussi penser que ces personnes-là aussi peuvent se contaminer dehors. Donc il faut être très vigilant sur ce qui se passe aussi en dehors des institutions. On reviendra tout à l'heure à la proportion dans la circulation des virus par institution, par université ou par école. Mais il faut faire attention, c'est un ensemble qui fait en sorte que le virus circule. Et actuellement, effectivement, on voit certains clusters dans certains univers. Vous avez eu, par exemple, la réalité mouchante. Et là, suivant les orientations du président de la République, les O.L.I. ont toute la latitude de prendre des décisions sur place. Une fois que la situation, par exemple, dégénère, on l'a vue, il y a eu une fermeture dans des espaces et des cas faits dans certaines régions, suite à des décisions d'Erwil, qui ont été, à mon avis, décisions justes, qui ont prévenu une réfrédéissance des cas. Mais on a Djigel, on a Mila, on a aussi Sétif et d'autres localités. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que des mesures de confinement ou de reconfinement sont nécessaires ? Ou alors il va falloir écarter totalement cette option de reconfinement ? On ne peut rien écarter. Il faut prendre la décision juste quand les conditions se réunissent pour qu'il y ait une réfrédéissance. Ça, c'est le plus important. Mais je pense qu'il faut revenir un peu dans un cadre plus général. Ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé en Europe, ce qui se passe actuellement, était prévisible. Pourquoi ? Nous avons eu un certain temps, nous avons eu, entre guillemets, une accadémie, par exemple, en septembre, mais on est resté dans ce sous-bassement du moins de 100 nouveaux cas par jour. 100 nouveaux cas par jour, ça veut dire que le virus circule toujours. Mais après, nous sommes allés vers une situation qui fait, par exemple, que les entreprises, la majorité des entreprises, ont repris le travail, donc les gens sont revenus de leur congé, donc les rassemblements, si vous voulez, le nombre de rassemblements a augmenté, ce qui fait que le risque d'exposition au virus a augmenté. Vous avez la rentrée aussi scolaire qui s'est effectuée. Et il y a une donnée encore très importante actuellement en Europe, c'est les températures qui baissent. L'avancement des températures favorise beaucoup des virus respiratoires tels que les coronavirus. Et ça, c'est des conditions qu'il faut avoir à l'esprit, se préparer, parce que ce qui va venir dans les jours qui viennent sera sûrement plus difficile à gérer qu'il y a été auparavant. Est-ce qu'on peut considérer que la situation risque de se compliquer, puisque certains virologues avaient alerté avec l'arrivée, bien sûr, de la période de fraîcheur, avec l'hiver, et également la grippe saisonnière. Écoutez, il faut être très sérieux, parce que la situation est très sérieuse. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, nous avons eu des emplois médicaux, il y a des gens qui meurent quotidiennement, on va dans les bilans, on va dans les dimanche, on va dans les dimanche, il faut être très sérieux dans la manière de faire avec la situation. Il faut revenir aux pertes de base que sont la distanciation, le port de masse, tout ça, c'est des éléments qui peuvent sauver tout simplement des vies. Donc il faut être très sérieux, il ne faut pas négliger les aspects les plus simples, et ça, ça a été dicté dans les protocoles sanitaires qui ont été faits avec les différents départements, que ce soit ministériels, entre eux, vis-à-vis de la comité scientifique du ministère, il faut les appliquer dans le strict sensu, il faut aller vers une situation vraiment de prise de conscience généralisée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette situation, puisqu'il est relevé aujourd'hui qu'il y a un relâchement ostensible des mesures de prévention à travers toutes les catégories de personnes et à travers tous les milieux, qu'ils soient professionnels, scolaires et autres ? C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit en parallèle, c'est que le relâchement peut coûter la vie. Et là, on ne peut pas jouer avec ça. Et maintenant, la situation est telle qu'elle, le moindre relâchement peut coûter cher parce qu'on est en train de voir qu'il y a une recrudescence et une remontée de la cour. Donc il faut absolument réagir maintenant pour ne pas arriver à des situations qui seront terribles et qui porteront pression, surtout sur les infrastructures hospitalières. Parce que quand on voit dans le monde, on voit que ça augmente une recrudescence par rapport à des cas qui sont au départ asymptomatiques et d'ACA-Bénin, mais avec le temps, une dizaine de jours, quinzaine de jours après, vous avez un afflux plus massif au niveau des hôpitaux. C'est pour ça que le nombre de cas, la recrudescence dans le nombre de cas qu'on voit doit nous alerter, nous avertir que ça, ça va se répercuter sur le système hospitalier. Donc attention, il faut rester très vigilant, il faut vraiment retourner vers les personnes de base de prévention, ceux-là même de sauver des vies. Est-ce qu'on peut, vous avez parlé tout à l'heure des prémices d'une augmentation de contamination, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, au vu de ce qui se passe à travers le monde, et on le voit juste à côté de nous, par exemple en France, l'Allemagne, qui avait réussi à maîtriser le virus, qui reconfine à nouveau, que c'est le départ d'une deuxième vague de contamination. Est-ce qu'on est dans ce contexte ? On peut parler de deuxième vague ? Si vous voulez, si on regarde les courbes, on voit que par exemple, on est en train, en Europe, de retourner vers la courbe qu'on avait eue dans les premiers instants de l'épidémie, ça appelle ça une deuxième vague. C'est le même cas pour la jury actuellement, ça redépart. Actuellement, on n'est pas revenu vers la courbe qui était au mois d'avril, mais... Mais on pourrait l'atteindre. Exactement, on pourrait l'atteindre, c'est pour ça qu'on est ici, pour dire qu'il ne faut pas l'atteindre, il faut mettre tous les moyens pour ne pas l'atteindre, même s'il faudrait aussi regarder avec un recul de ce qui se passe en Europe. Les données épidémiologiques dans les pays où la population est vieille ne sont pas forcément les données épidémiologiques qui seront dans les pays où la population est jeune. On regarde maintenant en Afrique, vous avez eu la directrice régionale de l'OMS qui l'a déclaré, dernièrement, la situation maintenant en Afrique n'est pas aussi dans la même situation qu'en Europe. Comme vous avez par exemple l'Afrique du Sud qui avait enregistré des cas extrêmement élevés, une recrudescence terrible, des cas de coronavirus, même en Égypte, on voit actuellement que la situation est plus ou moins calme par rapport à ce qu'elle était auparavant. Maintenant, est-ce que ces données épidémiologiques qu'on voit un peu partout en Europe, aux Etats-Unis, seront forcément les mêmes dans les continents africains ? Ça, on ne peut pas le dire, même si actuellement on est un peu mieux lenté que ce qui se passe en Europe. Mais justement, l'OMS se pose la question sur le niveau faible de contamination au niveau africain, alors qu'ils avaient prédit l'anéantissement du continent, pratiquement, par le virus Covid-19. Oui, je vous le dis, on a eu une réunion en ligne avec les laboratoires de l'OMS africain, on voit que plusieurs explications sont données, je vous l'ai dit, une des explications, c'est que les populations, par exemple, les populations africaines sont jeunes, on sait que le Covid, chez la population jeune, tue moins, en termes de mortalité moindre que le sujet âgé, ça c'est une des explications. La deuxième est la densité de la population, on vit plus loin que les uns des autres en Afrique, en Europe, et même si on compare, par exemple, l'Allemagne à la France, vous voyez que l'Allemagne est dans une situation moindre que la France, parce qu'en Allemagne, par exemple, une des explications qui se sont données, c'est que les gens vivent plus seuls en Allemagne qu'en France. Donc ça, c'est des analyses qui sont faites, ça veut dire en direct, qui peuvent forcément avoir une autre explication dans les jours ou les semaines à venir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec les données scientifiques, on arrive mieux à connaître le virus, puisque, au départ, on disait que les enfants, c'était eux qui risquaient de contaminer les adultes, puis hop, c'est pas le cas, c'est les adultes plutôt qui contaminent les enfants. Et vous avez aussi certains qui disent qu'en cette période, le virus perd de sa virulence, or que c'est démenti également, il reste toujours aussi virulent, au dangereux également. Je ne sais pas la définition que vous donnez de la virulence, mais ce qu'il faut savoir, si on rapporte le nombre de décès par rapport au nombre de cas qui sont détectés, on voit que la mortalité est moindre qu'au départ, parce que là, on détecte plus le virus, on n'a pas près, dans certains pays, une moyenne de 20 000 à 40 000, vous avez, par exemple, aux États-Unis à 60 000 cas par jour, mais si vous rapportez le nombre de décès, il est clair que le taux de mortalité a baissé. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, alors que le nombre de cas, on ne peut pas prédire l'évolution de ce Covid, donc vous pouvez avoir beaucoup de cas qui se déclarent, et qui sont des cas bénéropondérés, mais après deux semaines d'évolution, ces malades-là peuvent atterrir aux hôpitaux. Donc ça, c'est l'imprégnabilité des virus. Vous l'avez déjà déclaré par le passé, qu'avec, bien sûr, l'arrivée de l'hiver, les choses risquent de se compliquer avec la grippe saisonnière. Est-ce qu'on peut considérer que cette période, il faut être un peu plus prudent par rapport à la question de la vaccination ? Est-ce que l'Algérie n'est pas en retard par rapport au calendrier vaccinal, par rapport à la grippe saisonnière ? Non. Pour la simple raison que, et ça c'est une très bonne remarque, qu'il faut rappeler que la vaccination anti-grippale ne protège pas contre le Covid. Ça, il faut que la population le comprenne. La vaccination anti-grippale protège contre la grippe saisonnière. L'état actuel des choses, nous ne sommes pas encore en phase de circulation du virus de la grippe. Le virus de la grippe, généralement, commence par des phases sporadiques telles qu'actuelles, au début de la fin de décembre, début janvier, on commence à avoir une activité un peu forte de circulation en virus de la grippe avec le virus respiratoire syncytial. Et donc, les campagnes de vaccination doivent commencer le plus tôt. Ils sont disparates. Certains pays ont commencé, certains d'autres. Mais l'essentiel, c'est d'arriver en décembre, avant la phase épidémique, avec des anticorps dans le corps. Et il faudra vacciner le maximum avant l'arrivée de l'épidémie. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette vaccination contre la grippe saisonnière va débuter ? Est-ce que vous avez acquis déjà les vaccins, le vaccin anti-grippale ? Oui, les premiers jours de vaccins de la grippe sont à l'Institut Pasteur. Ils sont en train de préparer officiellement le démarche de la campagne. Elle démarre quand, cette campagne ? Et à combien de flacons, par exemple, de vaccins vous avez acquis ? Habituellement, on importe l'équivalent de 2 à 2,5 millions de flacons. Oui, alors, vu la situation générale, nous avons actuellement commandé 1,8 millions de doses. Et nous sommes entendus avec le partenaire d'aller pour des doses supplémentaires au mois de décembre, suivant la situation et la consommation. Et donc, nous nous sommes préparés en conséquence pour être en face de cette grippe saisonnière. 1,8 millions de doses, est-ce qu'on peut considérer que ces doses sont disponibles ? Ça y est, vous allez entamer la campagne ? Les premiers doses sont arrivées, on attend parce que c'est un planning de livraison. Et on pense qu'après le 3 novembre, dit M. le ministre, on pourra débuter la campagne de vaccination. Et les vaccins seront disponibles partout ? Ils seront disponibles. Au niveau des hôpitaux, des officiers ? Au niveau des officiers et au niveau des hôpitaux. Alors, bien sûr, ce vaccin ne munisse pas contre le Covid-19, mais est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui que, par exemple, au niveau de la recherche, on s'achemine vers un vaccin contre le Covid-19 ? Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, il pourrait être disponible d'ici décembre, il va falloir attendre 2021, comme le disent certains de l'OMS ? Non, je ne pense pas. Au fur et à la recherche actuelle, je pense que les premières doses seront disponibles au maximum au début de l'année prochaine. Mais pour avoir des campagnes de vaccination de masse, comme l'a dit l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait compter vers le printemps de l'année 2021. C'est-à-dire pour qu'il soit disponible et qu'il soit commercialisé à travers le monde ? Et qu'on puisse l'administrer aux personnes. En Algérie, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer au niveau de certains clusters, il va falloir entamer des études épidémiologiques pour cerner un peu les raisons de cette contamination d'une huilaïa par rapport à une autre ? Ou dans une entreprise par rapport à une autre ? Oui, à l'Institut Pasteur, on a conduit une étude qui sera publiée bientôt. Nous avons identifié sept clusters principaux de circulation en Algérie. Lesquels, les clusters, les sept ? Il y a eu beaucoup de clusters. Il y a eu un cluster qui était énorme au niveau de l'Est algérien. Il y a eu des clusters qui étaient dans le Sud algérien. Et nous sommes en train de les suivre pour l'analyse du côté au Sibéro-Oussu. Pour déterminer un peu les raisons de cette contamination. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée ? Est-ce qu'on peut considérer que parce qu'il y a eu relâchement et que les gens ont repris une vie normalement, au-delà de la scolarité, il y a les mariages, les fêtes de célébration, par exemple, du baccalauréat ? Ce qui ressort principalement, ces clusters, et ce qui ressort actuellement dans la circulation qu'on voit les derniers jours, c'est les clusters intrafamiliaux. En fait, on voit beaucoup des regroupements familiaux qui, malheureusement, ne sont pas nécessaires. En Europe, ils sont interdits. Voilà, et qui sont responsables de l'apparition d'énormément des cas, notamment les repas familiaux qui se font avec beaucoup de personnes autour d'une table et qui font ressortir des clusters qui dissimulent le virus un peu partout. Quand on regarde aussi certaines fêtes de mariage qui se font en dehors de la réglementation, tous ces clusters-là peuvent coûter cher en termes de circulation virale. Alors, Professeur Fosidera, moi, je voudrais revenir un peu sur l'enquête épidémiologique que vous avez entamée au niveau de sept clusters principaux. Je vais peut-être les citer. Blida, Boufaric, Algeo, Orgelatar, Fetimouchet. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des indicateurs qui permettent de connaître aujourd'hui et de pouvoir maîtriser à l'avenir les raisons de contamination réelle au niveau de ces localités ? Absolument. Ça vous permettra d'agir ? Exact. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de connaître les raisons de l'ampleur de l'épidémie au mois d'avril et mai, par exemple. Et ça nous a permis aussi de se projeter par cette surveillance-là dans les cas qui peuvent survenir à l'avenir et de déclencher des enquêtes rapidement sur les cas pour essayer, bien sûr, d'endiguer l'épidémie à son origine. L'immunité collective, une option qu'on pourrait retenir ou alors elle a montré ses limites ? Bien sûr, parce que vous êtes en face d'une maladie qui est mortelle. Donc attendre qu'il y ait une immunité dans la population, c'est porter un risque direct aux populations à risque de définir. Parce que si vous faites une immunité entre les... Par exemple, ce qui a été fait déjà aux Etats-Unis et en Europe, on a essayé d'immuniser les jeunes entre eux, mais ça a coûté très cher aux populations à risque de pollution en vieillissante. Donc ce n'est pas actuellement une méthode qui est discutée. Mais certains disent aujourd'hui que certaines personnes contaminées ne risquent pas une rechute. Or qu'aujourd'hui, c'est démontré que c'est totalement faux, puisqu'il y a eu 5 cas à travers le monde, des personnes qui ont été contaminées et qui ont rechuté encore une fois. Oui, effectivement. Il y a eu un cinquième cas qui a été décret aux Etats-Unis, un cas de réinfection. Mais en parlant de 5 cas, ça reste vraiment un cas très très rare. Et donc nous attendons à peu près l'étude qui va être publiée sur ces cas-là. L'un essai a été fait pour savoir de plus proche à ce que c'est réellement des cas de réinfection. Si c'est tel cas, il faudra faire avec ça dans l'avenir. En clair, le risque zéro n'existe pas. Non. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport au dépistage, bien sûr, du Covid-19, l'élargissement de la PCR à travers toutes les localités du pays. Pasteur, l'Institut, chapeaute toute cette opération. Plusieurs centres ont été ouverts à travers plusieurs localités du pays, jusqu'à l'extrême sud du pays. Mais certains laboratoires privés qui voudraient se lancer dans la PCR disent qu'ils n'ont pas eu l'homologation nécessaire pour pouvoir effectuer aujourd'hui ces prélèvements. Alors, vous me donnez la création pour vous dire que je me réjouis vraiment du nombre maintenant de laboratoires privés qui font la PCR du Covid. Il fut un temps, c'était impensable qu'un tel membre puisse faire de la biologie moléculaire de façon routinière et surtout par rapport au Covid-19. A titre d'exemple, par exemple, au niveau de la ULAL d'Alger, maintenant, en plus des laboratoires publics CHU, il y a un laboratoire privé même qui fait 600 prélèvements par jour, ce qui est énorme en termes d'avancée. Et ça, c'est en matière de dépistage, ça a vraiment permis d'avoir plus de dépistés en termes de Covid. Par exemple, on veut dire de la ULAL de Schleff, aussi à titre d'exemple, vous avez trois laboratoires privés qui font diagnostic du Covid en plus des laboratoires qu'ils faisaient. Au niveau de la ULAL de Wargla, vous avez deux laboratoires privés aussi qui font en plus du laboratoire de l'établissement public hospitalier. Vous avez des laboratoires privés aussi dans la ULAL de Biscra. Vous avez des laboratoires privés aussi au niveau de l'est d'Alger. Tous ces laboratoires-là sont en train de fonctionner, ils font des PCR. Et cet apport est énorme pour la suite des événements. Même principe pour les PCR, par exemple, les tests rapides aujourd'hui, homologation ou pas d'homologation ? Alors, la nouveauté actuellement, et ce qui va changer la donne en matière de dépistage, c'est l'avènement des tests rapides antigènes. Ça veut dire que c'est des tests rapides qui vont détecter directement la paroi du virus lui-même. Alors, ces tests antigènes sont en train d'arriver. Maintenant, certains ont été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons recevoir dans les jours à venir ces tests antigènes-là. Et là, après leurs tests, nous allons, pourquoi pas, encourager les gens à parler de tests antigènes, bien sûr, après validation par le comité scientifique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont aussi fiables que la PCR ? Alors, la PCR reste le gold standard, mais les tests antigènes récemment développés ont une sensibilité très, très bonne qui permet de les utiliser en l'absence de PCR. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que certains tests qui peuvent, par exemple, détecter l'infection par le COVID-19, par exemple, peuvent être pris en considération, puisqu'à un moment donné, on a parlé du scanner, puis on a dit que le scanner n'est pas suffisamment fiable ? Et ce qu'on constate, c'est que le nombre, dans le nombre, les statistiques qui sont aujourd'hui révélées au quotidien, on ne prend pas compte du scanner et de tests de sérologie. Est-ce que c'est normal, puisque ça peut détecter aussi la présence du virus ? On ne prend compte que de la PCR, or qu'elle n'est pas totalement disponible. Exact. Mais l'avantage, c'est qu'à la PCR, vous pouvez étiqueter l'infection, vous pouvez, si vous voulez, avoir une idée sur l'infection, à n'importe quel stade de l'infection. C'est ça l'avantage de la PCR. Même à titre précoce. Par contre, l'hépatite précoce, il faut savoir quand est-ce que la prescrire. Mais par contre, pour le scanner, par exemple, ce qui est admis actuellement, c'est qu'il faut l'utiliser en complémentaire de la PCR dans un stade particulier, par exemple dans un stade de gravité. Les tests sérologiques, on sait, par exemple, en tests sérologiques, que les anticorps qui sont présents dans l'organisme sont détectables à partir du 6e, 5e jour. Et donc, si vous faites un test sérologique à G2 ou G3, vous allez avoir des résultats, par exemple, faussement négatifs. Et donc, il faut savoir les utiliser, à quel temps les utiliser. Contrairement à un PCR, où si vous avez une PCR et cette PCR est négative, donc ce malade-là ne porte pas de violence. Mais est-ce qu'on peut penser, puisque c'est la PCR qui est la plus fiable, bien sûr, avec l'apport un peu des laboratoires privés, est-ce qu'on peut parler éventuellement de l'élargissement du dépistage ? Ah oui, nous sommes pleins dedans. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, il y a plus de millaya qui ont des laboratoires privés. Mais qui sont très chers. C'est parfois inaccessible pour certains. Le prix du test est excessif. Eh bien, maintenant, par exemple... 18 000 dinars, 15 000 dinars, voire même 20 000 et 25 000 dinars. Oui, maintenant, il faudra s'accorder les violons en matière de prix. Alors que au niveau de pasteur, c'est quasiment gratuit. Mais au niveau de pasteur, maintenant, nous essayons, par exemple, d'être à l'écoute des associations sportives, des clubs de football qui vont participer à des échéances. À ce moment-là, il y a des prix à discuter, il y a des conventions, si vous voulez, à mettre en place, ce qu'on a mis déjà en place. Et maintenant, il faudrait aussi aller vers ces laboratoires-là privés au public, à eux-mêmes de discuter des conventions suivant les capacités des uns et des autres, pour que le test de ce dépistage soit le plus accessible et accessible pour tout le monde. Mais est-ce qu'on pourrait penser, au niveau du comité scientifique, qui est en charge, bien sûr, de la prise en charge de cette épidémie, depuis le début de son apparition, dont vous êtes également, moi, pourrait éventuellement trancher sur le prix qui devrait être pratiqué, que ce soit au niveau du public ou du privé. Et ce n'est pas l'essai libre arbitre des laboratoires, puisque ça arrive parfois jusqu'à 25 000 dinars, quand on se déplace pour vous faire un prélèvement, c'est 25 000 dinars. Mais ça, ce n'est pas normal, 25 000 dinars. 15 000, 18 000 dinars. Oui, je pense qu'il faudrait remettre cette politique des prix des PCR sur la table pour essayer d'identifier un prix qui puisse arranger tout le monde. Faire le même principe que pour les masques, au départ. Mais pour le comité scientifique, ça reste un comité scientifique, qui est consultatif, qui oriente. Mais cette politique des prix doit être discutée en amont de ce comité scientifique. Mais on est face à une pandémie mondiale, donc des mesures peuvent être prises exceptionnellement, même quand c'est une affaire commerciale au niveau du comité. Ça a été le cas pour les prix, par exemple, des masques qui avaient été fixés, au point où aujourd'hui on trouve les masques partout, même parfois à 20 dinars ou 30 dinars. Alors qu'à un moment donné, ils étaient quasiment inexistants et indisponibles. Et ils ont atteint un pique. Écoutez, vous ne pouvez pas aller dans un marché fruits et légumes et acheter des légumes gratuitement. Mais là c'est une pandémie. Oui, mais les gens qui font la PCR, ils achètent la PCR. La santé des citoyens, ça relève de la responsabilité de l'État. Imaginez-vous dans un laboratoire privé où vous achetez des réactifs au prix fort. Vous allez donner gratuitement. Vous êtes obligés d'avoir un prix. Sinon vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas ramener des tests PCR. Donc il faudra comprendre aussi les gens qui ont des tests PCR qu'ils achètent au prix fort. Parce qu'ils achètent au prix fort. Maintenant, après, pour discuter le niveau du prix, ça s'est pas plein de manche. Ça pourrait être aussi soutenu par l'État. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur par rapport justement à la question des études épidémiologiques que vous êtes en train d'engager actuellement. Il dit qu'il y a une opacité totale sur les enquêtes épidémiologiques. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que vous allez rendre compte, bien sûr, et publique, l'enquête que vous êtes en train d'engager au niveau des sept clusters ? Ça, c'est au niveau interne de l'Institut Pasteur. Nous avons même fait une présentation au comité scientifique, à M. le ministre, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une cellule d'investigation épidémiologique qui est dirigée par le professeur Belhoussi, qui s'occupe de ces investigations et qui rend des rapports au niveau de la tutelle. Et ces rapports-là sont analysés et produites régulièrement. Alors, pourquoi le bilan quotidien ne relève jamais le nombre de tests effectués à travers tout le territoire national ? Est-ce qu'on peut avoir une idée des tests que vous avez effectués globalement, M. Fosy-Dérard, depuis le début de cette pandémie ? Bon, la semaine dernière, on étudie à 220 000 cas de PCR réalisés. À travers tout le territoire ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on pouvait augmenter ce nombre aujourd'hui avec la disponibilité ? Oui, je pense qu'avec l'élargissement et surtout l'apport récent des laboratoires privés, je pense que dans les semaines d'avis, on aura des chiffres qui sont plus élevés que ça. Alors, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait un peu plus de transparence dans la communication ? Certaines, par exemple, données, comme par exemple ce que relève l'auditeur aujourd'hui, il y a absence de géolocalisation des foyers et leur médiatisation. C'est-à-dire, on dit là, mais on ne dit pas exactement où se situe le foyer. Je vous réponds tout de suite. Les analyses que je vous ai parlé tout à l'heure de clusters, on les a faits en utilisant des logiciels de localisation géospatiale. C'est-à-dire que des personnes qui sont qualifiées chez nous, qui ont été formées dans le système d'invendation géographique, et qui ont utilisé des logiciels particuliers pour localiser ces clusters. Alors, Béjaya, c'est la question de l'auditeur, qui devient un cluster inquiétant aujourd'hui, alors que des marchés et des rassemblements se tiennent souvent et régulièrement et quotidiennement. Ne croyez-vous pas que l'État doit s'y vivre, plutôt agir, je dirais, pour protéger les vies humaines ? Rappelez-vous bien, une des orientations du président de la République, c'est d'avoir donné aux OALI toute la latitude de réagir sur place pour avoir plus de réactivité au niveau local. Et c'est pour ça que les OALI sont tenus d'appliquer les mesures rapidement s'il y a l'apparition de cas ou une récadition de cas suivant les régions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr avec cette épidémie, qui reprend un peu qu'il est nécessaire ou pas nécessaire de rouvrir les frontières, parce que tout le monde avait reproché à l'Algérie d'avoir maintenu ses frontières fermées terrestres, maritimes et aériennes ? Est-ce que c'était une bonne chose, finalement ? Écoutez, on a reproché à l'Algérie d'avoir fait des mesures, comme on le disait à l'époque, de demi-confinement, c'est-à-dire on a même dit... Le confinement la nuit. On a même dit qu'en Algérie, le virus circulait la nuit. Et quand on a fait maintenant Outre-mer, on a fait des ouvre-feu de 21h à 6h, c'est devenu un truc normal. Donc pour vous dire que ce qu'on fait, nous, n'est pas forcément mauvais. Et donc je pense que la situation actuelle mérite que les frontières soient fermées. Le jour où il y aura des données nouvelles, les hautes autorités de ce pays prendront la décision qu'ils font. Alors au niveau des commerces, est-ce qu'il faudrait aussi prendre d'autres dispositions, par exemple de distanciation, et veiller à l'application de ces mesures ? Comment les faire appliquer, puisque nous avons vu que des mesures existantes, on ne les applique pas ? Est-ce que le gain a pris le dessus sur, bien sûr, l'intérêt général ? Oui, il y a le gain, mais aussi il faut aller vers des sanctions. Les marchés ? Il faudra à un certain moment, s'il est suffisant, il faudra fermer des marchés, s'il y en a des cas qui apparaissent beaucoup dans les marchés. Il ne faut pas hésiter à fermer toute surface ou tout édifice qui présente un risque ou qui a beaucoup de clusters ou de contaminations à l'intérieur. Il faudra surtout prendre la décision. Les transports en commun ? Idem pour les transports en commun. Le transport des étudiants, puisqu'il y a à reprise aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du comité scientifique, on a discuté par la majorité des départements et la majorité des institutions par rapport au protocole sanitaire qui a été validé par le comité scientifique et toutes les institutions qui ont participé. Et donc maintenant, il faudra que ces protocoles sanitaires soient appliqués dans toute leur dimension. Alors, les transports en commun aussi, prendre d'autres dispositions, essayer de vérifier si les mesures de distanciation sont réellement respectées. Voilà, exactement. Il faudra, entre guillemets, auditer ces moyens-là, ces études-là de transport et surtout, n'hésitez pas à sanctionner au cas où il y a des dépassements. Alors, les établissements scolaires, les universités également, même principe, il faut respecter les mesures de distanciation parce que maintenant, il est prouvé que c'est les adultes qui contaminent les enfants, les enseignants. Le retour d'expérience qu'on a au trauma actuellement, quand on regarde le niveau de circulation des virus, on voit par exemple que les premiers, c'est les entreprises qui ont ouvert, c'est les entreprises qui sont les premiers pourvoyeurs en virus actuellement, vient après les universités. Donc, il faut faire très attention aux universités. On a eu beaucoup de cas à l'intérieur du site universitaire le dernier mois. Et après, viennent par exemple les crèches. Donc, il faut faire très attention, suivant ces expériences-là, par rapport aux rassemblements dans les entreprises parce que c'est eux qui contiennent le plus de personnes à l'intérieur, qui ont plus d'interactions entre les personnes. Viennent en produite les rassemblements des universités. Ça, ça nous permet de prévenir et d'être vigilant et surtout d'alerter sur la nécessité d'appliquer le protocole sanitaire dans toute sa rigueur. Alors, l'autre interrogation de l'auditeur ou commentaire qui vous dit aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inconscience collective qui prend dessus sur la nécessité d'agir et de mettre en œuvre des mesures préventives. On est dans ce cas de figure aujourd'hui parce qu'on est lassé. On peut porter tous les jours la bavette. Exactement. Ou le masque. Mais on ne peut pas te lasser de la gravité de la situation. Vous et moi, on ne le porte pas. On ne la porte pas. Oui, oui. La bavette. Eh bien, il faudra maintenir les distances et essayer d'être le plus porteur possible. Surtout, je ne dis pas, dans les lieux où il y a des rassemblements et il y a beaucoup de personnes qui interagissent. Alors, en milieu professionnel, il faudrait peut-être aller vers d'autres mesures, encourager le travail, le télétravail, parce que même le président de la République, il a dit qu'il suivait les affaires de l'État via, bien sûr, les téléconférences. Bien sûr. Ça, c'est un moyen très efficace de contourner l'interaction et la transmission de l'intérêt humain. C'est-à-dire, même au milieu professionnel, on doit prendre aussi des mesures de distanciation, revenir à ce qui existait par le passé sans pour autant, bien sûr, mettre en congé spécial tout le personnel ou la moitié du personnel. Bien sûr. Tous ces éléments-là doivent être discutés suivant le protocole sanitaire. Et aussi, il y a aussi l'intérêt de l'entreprise ou de la société à elle-même de développer des concepts qui lui permettent de faire son travail tout en respectant strictement les mesures émises dans le protocole sanitaire. Alors, les capacités d'hospitalisation, est-ce qu'on peut considérer partant du fait que vous êtes membre du comité des scientifiques ? Oui, il y a une directive du ministre de la Santé de réouvrir les services pour augmenter les capacités d'hospitalisation suite à la recrudescence actuelle. Est-ce qu'on peut considérer que le nombre va augmenter les prochains jours ? Oui, c'est la dynamique du virus lui-même. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des cartes, vu les conditions dont on a parlé au début de l'émission et aussi vu la température qui va baisser sensiblement dans les prochains jours à cause de la saison et le froid représente un des moyens que le virus utilise beaucoup pour se transmettre d'une façon très élevée. Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir aussi des similitudes avec une grippe saisonnière qui pourrait être stimulée parfois peut-être au Covid-19 ou pas du tout puisque c'est pratiquement la même chose, c'est le même signe ? C'est-à-dire qu'on ne perd pas l'odorat ? Bien sûr, là il faut aller vers des priorités, surtout pourquoi maintenant par rapport aux vaccinations, par exemple, l'antigré-hépal, on essaie de, l'OMS a changé un peu l'objectif qui était au départ, par exemple les femmes enceintes ou les sujets âgés, maintenant le groupe prioritaire c'est le personnel de santé. Beaucoup de médecins morts, beaucoup de professeurs. Et c'est surtout eux qui prennent en charge le Covid. Donc indirectement, un vacciniste par exemple, personne ne prend pas vraiment les malades. Donc il est extrêmement important de les vacciner eux pour éviter une saturation des infrastructures hospitalières et pour permettre une prise en charge des malades du Covid. Et une fois vacciné, vous allez empêcher une épidémie qui sera concomitante du Covid. Mais ce qu'on a observé dans l'hémisphère sud, surtout en Australie, où les données ont été publiées récemment, c'est que les mesures barrières et les mesures distanciation qui ont été élaborées pour le Covid ont fait baisser sensiblement l'incidence de tous les autres virus respiratoires, grippe y compris. Il faut donc porter un peu le masque ou la bavette de façon régulière. Alors est-ce qu'on peut considérer que la vaccination aujourd'hui ou l'acquisition du vaccin est la priorité des priorités pour l'Algérie ? Puisque vous avez déjà entamé des négociations avec certains pays qui sont un stade avancé pour la fabrication ou la découverte du vaccin ? Oui, c'est extrêmement important pour vous. Nous sommes en discussion, nous sommes même en discussion, nous avons même intégré le mécanisme COVAX qui est un mécanisme qui permet un accès équitable au vaccin contre le Covid. Maintenant, on est en train de discuter avec certaines plateformes pour essayer d'avoir le vaccin dès sa disponibilité. Tout le monde sera vacciné ou il y aura des priorités de personnel médical, vous l'avez déjà déclaré ? Les personnes âgées de plus de 60 ans, 65 ans avec des maladies chroniques ? Exact. Quand on sait, selon les données statistiques de la maladie, que c'est les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies sous-jacentes qui payent le lourd tribut, donc il s'agira forcément de cibler ces personnes-là en plus des personnes de santé en priorité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y aura des laboratoires PCR à travers toutes les wilayas du pays ? Est-ce que c'est obligatoire dans le contexte actuel ? Pas obligatoire, mais c'est notre objectif. Objectif ? C'est un objectif qu'on vise à atteindre, de donner le maximum de dépistage PCR partout dans l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait d'ici mars l'élargir aussi à travers tout le territoire national ? Oui, oui. On est en train de... Non, élargir, c'est-à-dire le dépistage. Oui, je parle de dépistage PCR. Nous avons de plus en plus d'ulaires maintenant qui ont les PCR. On vise à atteindre tous les ulaires pour couvrir de façon homogène en termes d'accès au test PCR. Pourquoi les lenteurs dans, bien sûr, le rendu des résultats de la PCR ? Certains disent qu'on a fait un prélèvement, ça fait pratiquement 10 jours qu'on attend le compte rendu et on ne l'a pas obtenu. Je ne connais pas ce cas-là, mais ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'on est passé par une période qui était très difficile, mais ce n'est pas pour un autre propre. Quand vous regardez en Europe actuellement, on se plaint des résultats PCR. Tout le monde a été surpris. On a été surpris, mais maintenant, ça va nettement mieux et les résultats sont rendus très rapidement actuellement. Deux heures, trois heures, quatre heures, une journée ? De la journée. De la journée. Professeur Faouzidera, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.